Un packaging identique, mais quelque chose de complètement différent se cache à l'intérieur. Dans une ville autrichienne près de la Hongrie, nous avons rencontré Krista, la propriétaire d'un supermarché. Elle dit que des Hongrois traversent la frontière toutes les semaines pour bénéficier de produits moins chers et de grande qualité. Beaucoup de Hongrois viennent ici et achètent beaucoup de produits alimentaires, mais aussi des produits pour le corps, pour laver les vêtements, car elles disent que c'est le même nom sur le produit, mais la qualité est bien meilleure. Ce que Krista dit n'est pas sans fondement. En juillet, la Roumanie a demandé à l'UE de s'attaquer au double standard utilisé par les multinationales spécialisées dans l'alimentaire. Et l'an dernier, des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont critiqué plusieurs compagnies alimentaires internationales, car elles ont des pratiques alimentaires douteuses. Les gouvernements ont déclaré que les compagnies envoyaient des produits alimentaires vers leur marché sous la même marque que d'autres marchés européens, mais avec une qualité inférieure. Toutes les études ont été faites cette année. Et la leçon apprise est que sous le même nom de marque, certains producteurs et marchands distribuent une qualité différente en Europe centrale et occidentale. Ils fournissent des produits de moins bonne qualité en Europe orientale, et c'est la composition et les ingrédients des produits qui sont concernés. De cette façon, ils trompent en fait les consommateurs ici. C'est pourquoi nous avons pris des mesures dans différents forums. Le 13 décembre, un sommet sur la qualité alimentaire a été organisé à Bratislava, en Slovaquie. Les premiers ministres tchèques, hongrois, polonais et slovaques ont demandé à la Commission européenne de combattre le double standard dans la qualité des denrées alimentaires. L'exécutif de l'UE a promis de regarder comment les règles existantes étaient respectées. Ce problème ne concerne pas seulement le contenu en viande ou en sucre dans les produits concrets, mais il concerne quelque chose de bien plus grand. La confiance des citoyens de l'Union européenne dans le marché européen commun. Toutefois, ces pratiques de double standard par les firmes multinationales sont légales selon la loi de l'UE tant qu'elles inscrivent tous les ingrédients. Certaines compagnies disent même qu'elles suivent ces pratiques en raison d'habitudes de consommation différentes. Certaines compagnies disent qu'elles le font en raison des différentes habitudes de consommation. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez que c'est toujours la solution la moins chère dans la partie est de l'Europe. Et nous voulons éliminer ce genre de pratiques. Je suis content que la Commission de l'UE soit d'accord avec nous. L'UE prend le sujet au sérieux. Elle a alloué un million d'euros aux Etats membres pour collecter des preuves et prendre des mesures. Elle a également commencé un dialogue avec les producteurs et les associations de marques qui se sont engagées à développer un code de conduite pour cette année. Je considère que maintenant nous avons une bonne direction et que très bientôt nous devrions avoir un cadre juridique européen commun sur le sujet du double standard concernant la qualité des denrées alimentaires. Le ministre Fazeka dit espérer que l'UE disposera d'une législation d'ici l'an prochain. Si les mesures prises par l'UE ne sont pas suffisantes, des pays pourraient alors engager des procédures juridiques. Mais l'impact ne serait pas aussi fort que celui de l'UE. Merci. Merci.